Bonjour et tous, bonjour mes amis, aujourd'hui nous allons apprendre comment utiliser le CHP dans Excel, devant notre site table, les dates commerciales, nous avons les items, les couleurs, nous voulons extraire le prix unitaire pour chaque item et la quantité correspondante, on a généré ces valeurs de façon aléatoire, donc la première des choses, on va ici, avec cette colonne là, comme vous voyez le prix, le prix unitaire en relation avec couleur et les items, mais nous avons les couleurs, les items dans des tables différentes, donc on va combiner ça, on va faire ici item, on va ajouter une colonne ici à gauche, on va faire item color, on va faire ici égal, on prend les items, ça veut dire held et commercial, les couleurs, ça veut dire k2, je fais ok, quand je fais double clic, j'ai les résultats, et j'ai le prix pour chaque item avec couleur correspondante, donc ce que je peux faire, je vais chercher le prix unitaire, ça veut dire les données existent, qui existent dans la colonne M de cette table là, selon la couleur ou bien les items de la table initiale, donc ici on va faire égale, donc ici on va faire égale, recherche v, enfin double clic, je clique sur fx pour avoir la liste des arguments, la valeur cherchée, la valeur cherchée, la valeur cherchée, c'est les items avec les couleurs, donc la cellule qui contient les items ici, c'est C2, et commerciale, les couleurs, ça veut dire D2, donc quelle table, c'est la table qui contient les prix, ça veut dire cette table là, J1 jusqu'à N13, le numéro index colon, ça veut dire le numéro de la colonne qui contient ce prix là, on a commencé par G, donc Gc1, Kc2, L3, Mc4, maintenant les valeurs proches, est-ce que je veux une valeur proche, non, je vais mettre faux ou bien 0, voilà j'ai le résultat, je fais OK, j'ai 20, donc item 1, blanc, item 1, blanc, c'est 20, attention, je n'ai pas fixé ici, ces données là, donc si je fais un double clic, il y a des erreurs ici, pourquoi, parce que la table initiale n'est pas fixe, je fais CTRL Z, donc je clique sur la fonction via la formule, qui se trouve dans le site de F2, je clique sur F2 pour mettre cette formule en édition, je sélectionne GA jusqu'à N13, je clique sur la touche F4 du clavier, et je valide, maintenant quand je copie la formule en bas, je vais avoir le résultat, pour la quantité, on va faire la même chose, on va faire c'est égal, on va faire recherche V, je fais double clic pour valider, on clique sur CTRL A pour avoir la liste des arguments requises avec cette table, donc les valeurs cherchées, c'est les items avec les couleurs, ça veut dire items, c'est C2, et commercial combiné avec la couleur, ça veut dire D2, on clique sur tabulation, la table matrice, la table qui contient les résultats, s'il existe bien sûr, je clique sur F4 pour fixer cette zone-là, maintenant le numéro de la colonne, on a commencé par G, première colonne, 2, 3, 4, 5, c'est la cinquième colonne, ça veut dire la colonne N, en commençant par G, est-ce que je veux une valeur proche ? Non, je vais faire F4, sinon je peux mettre 0, c'est plus rapide, saisir 0, et je valide, comme vous voyez, j'ai la quantité 100, je fais un double clic, une petite vérification, par exemple ici, 170, c'est des items 1, rouge, on cherche la couleur, rouge, item 1, c'est 170, c'est exact, donc voici comment on peut remplir cette table avec le CCB, un bonus, pour le montant, il suffit de faire égal, quantité, étoile, planétaire, je fais contrôle entrée, je fais un double clic, et j'ai le résultat, je peux changer la taille ici, du montant, et voilà, j'ai le résultat, maintenant pourquoi on utilise HHP, supposons que le prix unéter a changé, par exemple, item 1, blanc, item 1, blanc, ce n'est plus 20, mais c'est 24, quand je fais 24, vous allez remarquer que, tout est dynamique, tout se calcule facilement, supposons que les quantités, item 3, blanc, ce n'est pas 110, mais 200, item 3, blanc, ça ce n'est pas 110, mais c'est 200, je fais 200, et voilà, le cliquet se fait immédiatement, donc voici comment utiliser le GHB avec migration Excel, merci pour partout, et félicitations, c'est une question pour savoir l'idée, c'est l'agréable. Merci.